Sous-titrage Société Radio-Canada Charlie fait une blague à Henri C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor Et un épais manteau blanc recouvre le paysage Ce matin-là, Thomas et Charlie sont occupés à assembler des wagons On pousse, on cogne et on passe au suivant C'est ce que dit ce bâche et d'achier le grand Ferdinand C'est amusant comme réplique ! On pousse, on cogne ! Et gare aux accidents ! Charlie est content de sa trouvaille Alors que les wagons rouspètent et grommellent dans leur coin La neige, c'est chouette, Thomas ! Moi, j'adore ça ! Tu n'es pas le seul ! Moi, ce que j'aime moins, c'est mon chasse-neige là devant Le gros contrôleur m'a obligé à le prendre ce matin pour rouler avec J'ai une bonne blague à te raconter ! Ça va te changer les idées ! Thomas adore les blagues de Charlie D'accord, vas-y, je t'écoute Que mange un bonhomme de neige au petit déjeuner ? J'en sais rien du tout Des flocons, Pardy ! Oui, bien trouvé ! Pour Thomas, la journée démarre sur les chapeaux de roue Au même moment, Henri descend de la colline de Gordon Il roule lentement et il a l'air tout tristounet Salut, Henri ! T'en fais une tête ! Henri pousse un gros soupir C'est la neige ! Je déteste la neige, moi ! C'est froid, c'est glissant et ça gèle tout En hiver, j'ai les roues qui patinent Non ! La neige, c'est chouette ! Faux ! C'est tout sauf chouette ! Je dois aller livrer du charbon à Brandham Si je prends plus de quatre wagons à la fois, je risque de dérailler à chaque virage Du coup, j'aime encore mieux faire plusieurs voyages Mais ça va me prendre plusieurs heures ! Charlie a une idée Je vais te raconter une blague, d'accord ? Ça va te mettre de bonne humeur ! Non, merci, c'est gentil ! J'ai trop de travail, excuse-moi ! Dommage ! Charlie regarde Henri partir avec regret Il aurait bien aimé l'aider à retrouver le sourire Soudain, une idée lui traverse la chaudière Je vais lui montrer que c'est chouette la neige ! Cliquet et craquent, ses essieux crissent et craquent le long de la voie Je sais qu'il y a un bonhomme de neige près de la voie menant à Brandham Oh ! Enfonçant, je peux y arriver avant lui ! 100 mètres plus loin, il s'engage sur une voie de garage près de laquelle des enfants ont fabriqué un grand bonhomme de neige Je vais me cacher ici ! Henri ne me verra pas derrière ces wagons ! Tiens, quand on parle du loup, voilà justement Henri qui s'approche Charlie se retient d'éclater de rire Quand Henri arrive à hauteur du bonhomme de neige, il entend Ho 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 ! Bonjour Henri ! Veux-tu que je te raconte une petite blague ? La grosse locomotive verte est sous le choc Qui... qui a dit ça ? Il regarde autour de lui, personne, pas de locomotive à l'horizon, juste le bonhomme de neige Ho 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 ! C'est moi ! Quelle sorte de boule ne rebondit jamais ? Elle est drôlement compliquée cette devinette Henri, lui, est déboussolé par ce bonhomme de neige parlant Ben... je n'en... je n'en sais rien ! Une boule de neige, évidemment ! Le bonhomme de neige éclate de rire En fichtre ! En flûte ! Un bonhomme de neige parlant ! Affolé, Henri redémarre à toute vapeur et laisse Charlie planter là Si ça se trouve, il n'a pas trouvé ma blague si drôle que ça ! Je vais attendre qu'il repasse par ici avec d'autres wagons ! Je connais une autre blague et je suis sûre qu'elle plaira beaucoup à Henri, celle-là ! Les minutes passent Et Henri finit par revenir dans l'autre sens Charlie se tient prêt Henri s'arrête à côté du bonhomme de neige avec un peu d'appréhension Rebonjour, Henri ! J'ai une autre blague à te raconter, si tu veux ! Henri n'en croit toujours pas ses yeux Encore une fois, il regarde autour de lui et ne voit personne Quel est le dessert préféré d'un bonhomme de neige ? Encore une devinette compliquée Le... là, je connais pas la réponse ! Des oeufs à la neige, bien sûr ! Le pauvre Henri ne sait plus du tout quoi penser Oh, oh, fichtre ! Oh, flûte ! Cette histoire est très, très étrange ! Il a tellement peur qu'il décide de s'enfuir Charlie est déçu J'étais persuadé que ça le ferait rire un bonhomme de neige qui parle Oh, je connais une troisième blague ! Quand Henri va repasser, cette fois je suis sûre qu'il va bien rigoler ! Un peu plus tard, Henri est de retour avec d'autres wagons de charbon Pas très rassuré, il jette un oeil au bonhomme de neige Derrière, Charlie s'apprête à raconter sa blague Comment appelle-t-on un torchon chez un bonhomme de neige ? De plus en plus compliqué, c'est devinette Un essuie-glace, pardi ! Charlie éclate de rire, alors qu'Henri, lui, panique Oh, oh, fiches ! Oh, flûte ! Un bonhomme de neige qui plaisante et qui parle ! Ça devient de plus en plus bizarroïde ! Paniqué, Henri passe en marche arrière et s'enfuit Charlie décide alors de sortir de sa cachette Reviens, Henri ! Arrête ! C'est moi, Charlie ! Je t'ai raconté des blagues pour te faire aimer la neige ! Trop tard, la locomotive verte est déjà loin Comme il veut s'expliquer, Charlie le cherche partout Il finit par arriver à la gare de triage Salut, Thomas ! Tu n'aurais pas vu Henri ! Thomas est très étonné Il est dans son box, mais il refuse d'en sortir Henri ! C'est moi, Charlie ! Le bonhomme de neige parlant, c'était moi ! Pas de réaction Henri reste enfermé dans son box Excuse-moi, Henri ! Je croyais que ça te ferait rire, un bonhomme de neige farceur Mais je t'ai surtout fait peur Et je t'ai mis en retard dans tes livraisons Je voulais que tu rigoles Et te montrer que la neige, c'est chouette Moi, je ne trouve pas ça chouette Ma chaudière a du mal à chauffer Et mon sifflet est souvent gelé Moi aussi, je trouve que la neige est loin d'être chouette Je dois faire attention en roulant Du coup, parfois, je suis en retard Charlie écoute attentivement ce que disent ses amis Henri, j'arrête d'essayer de te faire aimer la neige Mais je veux te donner un coup de roue Je peux me mettre en queue de convoi ? Comme ça, je t'aiderai à livrer le charbon dans les temps Et je roulerai très lentement, tu peux me faire confiance Proposition aussitôt acceptée Henri a même retrouvé le sourire Merci beaucoup, Charlie Avec grand plaisir Les deux amis repartent ensemble sans rouler trop vite Ils passent à côté d'enfants en train de jouer dans la neige Et ça rend Henri joyeux Ils aperçoivent ensuite des oiseaux qui chantent sur une branche couverte de neige Ça aussi, ça fait sourire Henri Puis, sur un quai de gare, il voit un sapin de Noël décoré avec des guirlandes lumineuses Henri bouillonne de joie En fin de journée, tout le charbon est livré Je te remercie, Henri Grâce à toi, j'ai vu que l'on pouvait faire plein de choses avec la neige Mais les voilà qui arrivent près du bonhomme de neige Henri freine le premier Charlie Oui, Henri J'aimerais bien entendre une autre devinette C'est une demande qui ne se refuse pas Oh, avec plaisir, écoute bien Quelles sont les chaussures préférées des bonshommes de neige ? Je donne ma langue au chat, vas-y Les patins à glace Excellente cette devinette Henri commence enfin à apprécier l'hiver Et d'ailleurs, il est presque sûr d'avoir vu le bonhomme de neige en train de rire à la blague de Charlie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Et toujours partant pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas le plus culoté James il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henri siffle douce et s'étouffe Edouard prêt à nous aider Tobi Lui il est carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Et toujours partant pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partant pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Emportés par le vent C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor Les champs sont recouverts d'une pellicule de glace Les rails sont complètement gelés Et un vent glacial s'engouffre dans les cabines des locomotives Mais comme c'est un jour un peu spécial Nos amis n'ont pas perdu leur bonne humeur pour autant Ce soir va avoir lieu la très attendue fête de l'hiver Je vais choisir l'un d'entre vous pour être la machine à l'honneur cette année C'est le moment que tout le monde attend Chaque année, une locomotive est récompensée On la couvre de guirlandes lumineuses Et elle a l'honneur d'apporter des cadeaux aux enfants Et donc, j'ai décidé de choisir celui ou celle qui se montrera le plus utile aujourd'hui Henri, je te charge d'aller chercher la fanfare qui se trouve à la gare des quatre vents Thomas, toi, tu vas aller chercher les gâteaux à la pâtisserie Ils sont prêts Bien, chef ! Je pars tout de suite, chef ! Et moi, monsieur, je suis censée faire quoi ? Toi, tu attends ici, Émilie Dès que j'ai du travail pour toi, je te préviens, d'accord ? La petite Émilie est terriblement déçue La fête a lieu dans quelques heures Et si je ne me rends pas utile très vite, je ne serai jamais choisie pour tirer le train des cadeaux À ce moment-là, le vent se lève Et une bourrasque un peu plus forte que les autres emporte avec elle le chapeau du gros contrôleur Qui, bien sûr, ne s'y attendait pas du tout Mon beau chapeau ! Reviens ! Oh, c'est affreux ! Quelle misère ! Je ne vais pas pouvoir aller à la fête ! J'ai l'air de rien comme ça ! Une idée fuse alors dans la cheminée d'Émilie Oh, s'il vous plaît ! Je peux aller le chercher ? J'ai un don pour retrouver les objets perdus Évidemment, le gros contrôleur trouve que c'est une excellente idée Avec plaisir, Émilie ! Tu me rendrais vraiment un grand service ! Merci pour ton aide, je l'accepte volontiers Émilie a finalement trouvé un moyen pour montrer à son chef qu'elle aussi pouvait se rendre utile Elle part aussitôt à la recherche du chapeau Cliquetit-crac, ses essieux crissent et craquent le long de la voie Les copains vont être ravis d'apprendre la nouvelle, je vais d'abord passer les voies Émilie arrête donc de chercher le chapeau du gros contrôleur et part à la recherche de ses amis Elle arrive devant un passage à niveau et s'arrête Des enfants qui s'amusent à fabriquer un bonhomme de neige lui font des coucous Tiens ! Mais voilà Thomas qui revient de la pâtisserie Salut Émilie ! Tu as l'air contente ! Bonjour Thomas ! Le gros contrôleur m'a demandé de chercher son haute forme Et si je le trouve, j'ai une chance d'être choisie pour aller à la fête C'est sûr que c'est plus glorieux que de livrer des gâteaux au chocolat Tu crois que tu vas le retrouver ? Oui bien sûr ! Tu me connais, non ? J'ai un vrai don pour retrouver les objets perdus Dans ce cas, tu es bien parti pour t'occuper du train des cadeaux Oui, je crois que j'ai mes chances La chaudière d'Émilie bouillonne de joie et d'excitation Il faut que j'aille voir Henry pour lui raconter Au revoir Thomas ! Et le chapeau du gros contrôleur alors ? Coucou Émilie ! J'emmène les musiciens de la fanfare à la fête Et si je me dépêche, je vais être choisi pour tirer le train des cadeaux Désolé Henry, mais je crois que c'est plutôt à moi que l'on va confier cette mission Oh ! Ah bon ? Mais tu t'es rendu utile alors ? Oui en effet, enfin pas encore mais presque Le gros contrôleur a perdu son chapeau tout à l'heure et c'est moi qui vais le retrouver Ça ne va pas être facile, la nuit va tomber Et alors ? C'est pas grave ! Enfin, tu me connais, j'ai un don pour retrouver les objets perdus Et bien dans ce cas, tu es bien parti pour tirer le train des cadeaux Rendez-vous à la fête, d'accord ? Émilie redémarre plus heureuse que jamais Elle se fait déjà une joie de distribuer des cadeaux aux enfants ce soir C'est moi qui vais être la vedette de toute la soirée Quelques minutes plus tard, Émilie arrive à l'atelier de Victor Une idée lui traverse alors la chaudière Le soleil est presque couché Alors si je vais chercher le train de cadeaux maintenant, ça me fera gagner du temps pour plus tard Émilie a complètement oublié le chapeau du gros contrôleur Émilie, mon ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Voilà, c'est moi qui serai récompensé ce soir Alors je suis venu chercher le train des cadeaux J'en connais qui aimerait avoir cette chance Tout est prêt, on attendait plus que toi Émilie s'attelle au wagon rempli de cadeaux avec l'aide d'un mécanicien Ensuite, on la décore avec des guirlandes lumineuses Comme elle est jolie avec toutes ses lumières Parfait ! Tu vas avoir beaucoup de succès à la fête ! Émilie resplendit de la cheminée jusqu'aux essieux Je ne sais pas ce que tu as fait pour mériter cette récompense Mais ça devait être extraordinaire Nom d'un moteur, je n'ai toujours pas retrouvé le haut de forme du chef Il serait temps d'y penser Émilie démarre et sort de l'atelier à fond les wagons Seulement la nuit est tombée Il fait tellement noir qu'on n'y voit plus grand chose Sacré nom d'un piston, il fait nuit Je ne vois pas comment je vais réussir à retrouver le chapeau maintenant Et c'est la catastrophe Le gros contrôleur arrive avec Thomas et il a l'air très en colère Émilie, je peux savoir pourquoi tu as toutes ces guirlandes lumineuses Et mon chapeau, il est passé où ? Émilie est très embêtée Je suis vraiment désolée monsieur J'étais pourtant certaine que c'était moi la plus efficace Mais j'ai oublié votre chapeau, c'est vrai Alors je ne mérite pas de distribuer les cadeaux à la soirée Thomas, puisque tu t'es rendu très utile tout à l'heure En livrant les gâteaux pour la fête C'est toi qui tirera le train des cadeaux Merci beaucoup chef Émilie, tu vas immédiatement retourner voir Victor Et lui demander qu'on t'enlève toutes les décorations Bien monsieur A l'atelier, les mécaniciens se dépêchent d'enlever les guirlandes posées sur Émilie pour les mettre sur Thomas La locomotive bleue est fière de tirer le train des cadeaux Les guirlandes lumineuses brillent de mille feux dans la nuit En passant, elles éclairent les arbres, les buissons et les champs qui longent la voie Mais Émilie ne le remarque même pas Elle n'a qu'une seule chose en tête Un peu plus loin, Thomas et elle s'arrêtent à un passage à niveau Émilie reconnaît aussitôt l'endroit Des enfants faisaient un bonhomme de neige tout à l'heure Oh, Thomas, regarde-là Pour une surprise, c'est une surprise Le bonhomme de neige est terminé Il a une carotte à la place du nez, une écharpe autour du cou Et sur sa tête, un haut de forme noir reconnaissable entre mille J'ai retrouvé le chapeau du gros contrôleur La fête de l'hiver a commencé Les enfants sont excités comme des puces Il passe un merveilleux moment, ce qui n'est pas le cas du gros contrôleur Soudain, Thomas et Émilie arrivent à toute vapeur et s'arrêtent juste devant la mairie Les enfants laissent éclater leur joie en apercevant Thomas tout éclairé et les cadeaux dans les wagons Bonsoir, monsieur, nous avons aussi un cadeau pour vous Pour moi, mais... Oh, mon chapeau Content de te voir, mon vieil ami Le gros contrôleur a retrouvé le sourire, ça fait plaisir à voir Je te remercie, Émilie Tu as finalement réussi à te rendre très utile aujourd'hui Enfin un compliment Émilie est tellement fière que sa chaudière se met à bouillonner Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas, le plus culoté James, il nous fait rigoler James, il nous fait rigoler Percy, s'occupe du courrier Gordon, est toujours pressé Emily, a réponse à tout Henry, siffle douce et s'étouffe Edouard, prêt à nous aider Toby, lui, il est carré Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Un sapin pour la carrière Au milieu des collines de l'île de Chicalor Se cache la carrière de la montagne bleue Il y règne une agitation permanente Un chaos assez bien organisé Les pauses sont rares Mais on y travaille avec le sourire Ce jour-là, les petites locomotives Sont tellement débordées Qu'elles ont complètement oublié Que c'était bientôt Noël Thomas, Toby et Phileas Ont passé la nuit à tracter Des wagons remplis de pierres Les autres, eux Dorment déjà depuis longtemps Oh, d'un chouchou, je suis fatiguée Moi, je n'ai pas le droit d'être fatiguée Je dois me dépêcher d'aller chercher Un sapin de Noël au centre de recherche Et de secours de Chicalor Bache d'Ache et Ferdinand Vont venir de l'île de Brume Pour nous le livrer Phileas n'en revient pas Mais c'est obligatoire de voir un sapin Toby lui explique gentiment C'est la tradition de décorer un sapin à Noël Comme on n'en a pas sur cette île On en fait venir un Et comme il y en a plein sur l'île de Brume On en prend un pour décorer la gare de triage En apprenant tout ça, Phileas en bouillonne d'excitation Pourquoi je n'irai pas là-bas pour en chercher un ? Comme ça, je pourrai rapporter le sapin Avant que les autres locomotives ne se réveillent Oh, ça leur ferait une sorte de petit cadeau de Noël avant l'heure Tu m'emmènes là-bas, Thomas Non, je suis vraiment désolée Mais je n'ai pas le temps Tu devrais demander à Toby plutôt Toby n'est pas très emballé par cette idée J'aurais adoré te rendre au service Mais Salty m'a raconté des tas d'histoires bizarres sur l'île de Brume Alors, maintenant, je crois que cet endroit est étrange Et comment dire, j'ai peur d'y aller, tu comprends ? Thomas tente de le rassurer Non, là tu exagères Il ne faut pas t'inquiéter Allez, je vous laisse, il est tard Phileas est pressé de découvrir l'île de Brume En route Toby, il faut se dépêcher On doit absolument revenir avant que les autres ne se réveillent Phileas appuie sur ses pistons et part vite s'atteler à un wagon plat Toby, lui, est beaucoup moins pressé Et c'est en traînant les roues qu'il emmène son ami au centre de recherche et de secours Ils y retrouvent Thomas et les trois locomotives des bois Quant au sapin de Noël, même couché, il a l'air magnifique Oh, sacré nom d'un piston ! Quel beau sapin ! Il y en a beaucoup d'autres sur notre petite île C'est exact ! Avance, Toby ! Cliquet y craque, leurs essieux crissent et craquent en entrant dans le tunnel Bienvenue sur l'île de Brume, les amis Oh, fiche ! Oh, flûte ! Je suis sûr que Salty avait raison tout à l'heure Cet endroit a vraiment l'air très étrange Oh, si ça ne te dérange pas, on va rouler lentement et prudemment Non, justement, on doit se dépêcher Fais tourner tes roues à fond et au max ! Toby se dit qu'il n'a pas trop le choix, alors il s'exécute Les deux amis s'enfoncent à toute vapeur dans la forêt et arrivent très vite devant le tunnel de l'arbre creux Oh, fiche ! Oh, flûte ! Tu as vu la taille de ce trou d'arbre ? Et apparemment, c'est un tunnel ! Ça, c'est étrange ! Moi, j'ai peur ! Avance, Toby ! Fais tourner tes roues à fond et au max ! Si je ferme les yeux en roulant, peut-être que j'aurai un peu moins peur ! Toby ferme donc les yeux et redémarre pour faire plaisir à Phileas Il appuie à fond sur ses pistons, s'engouffre dans le tunnel de l'arbre creux et en ressort sans un bobo ! Phileas aperçoit de magnifiques sapins plantés le long de la voie Ça le fait bouillonner de joie Ouvre les yeux, Toby ! Fred ! Stop ! Toby ouvre les yeux, mais il ne s'arrête pas pour autant Je dois faire tourner mes roues à fond et au max ! Il appuie alors sur l'accélérateur et, avec Phileas à sa suite, il traverse des vallées, grimpe sur des collines et passe à côté de sapins majestueux pour finir par arriver devant le pont Vibration Toby hésite à continuer Oh ! Oh ! Fichtre ! Oh ! Flûte ! Je trouve que ce pont a l'air très étrange Moi, franchement, j'ai peur Phileas, lui, remarque surtout que le soleil matinal brille de plus en plus fort Oh ! Ils vont bientôt se réveiller ! On n'a toujours pas de sapins ! Avance, Toby ! Fais tourner tes roues ! À fond et au max ! Si je ferme les yeux en roulant, peut-être que j'aurais un peu moins peur ! Toby ferme donc les yeux et redémarre pour faire plaisir à Phileas Il appuie à fond sur ses pistons, s'engage sur le pont branlant et arrive sur l'autre rive sans un bobo Toujours aussi peu rassuré, il fonce à fond les wagons sans voir les beaux sapins qui longent la voie Ouvre les yeux, Toby ! Frennes ! Stop ! Toby ouvre les yeux, mais il ne s'arrête pas pour autant Je dois faire tourner mes roues ! À fond et au max ! Soudain, le brouillard fait son apparition Toby s'arrête En fichetre ! En flûte ! Tu as vu ? Cette brume est vraiment très étrange ! D'ailleurs, j'ai peur ! J'ai même très peur ! Phileas, lui, pense à son sapin Il sait qu'il lui reste peu de temps Avance, Toby ! Fais tourner tes roues ! À fond et au max ! Si je ferme les yeux en roulant, peut-être que j'aurais un petit peu moins peur Toby ferme donc les yeux, Mais cette fois-ci, ses roues refusent de bouger Le pauvre est terrorisé ! Il n'a plus du tout envie de faire plaisir à Phileas ! Ce dernier est effondré ! Ils doivent tous être réveillés maintenant et je n'ai pas de sapins à leur offrir ! Toby ouvre les yeux en tremblant ! Oh, essaie de comprendre ! Pour moi, cette île est un endroit étrange et elle me fait peur ! Alors, quand tu veux que je me dépêche et que tu me fais accélérer, ça me paraît encore plus étrange et j'ai encore plus peur ! Pour la première fois, Phileas écoute son ami et il voit bien que ses roues sont incapables de faire un mètre de plus ! Elles ne font que trembler ! Je comprends, Toby ! J'ai été bête de t'obliger à rouler vite ! On n'a qu'à y aller plus doucement ! On va chercher le plus beau des sapins ! De cette façon, on aura une belle surprise à montrer à mes amis quand on retournera à la carrière ! Coucou ! On vous emmène faire un tour ! Sans se presser, il n'y a pas d'urgence ! Comme ça, vous allez choisir le plus beau sapin de la forêt ! C'est exact ! Les locomotives des bois sourient à Toby pour lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur ! Phileas reprend espoir ! C'est bon ? On peut redémarrer, Toby ? Oh, il paraît à rouler, Phileas ! Les deux locomotives de Chicalor retraversent donc l'île en suivant Bach, Dash et Ferdinand. Tranquillement, sans se presser, ils repassent sur le pont Vibration. Tu n'as pas les yeux fermés, j'espère ? Au contraire, ils sont grands ouverts et je vois tout ! Rien ne me paraît étrange et je n'ai plus peur du tout ! C'est formidable ! Et ils finissent par trouver le plus beau, le plus majestueux de tous les sapins. Tu n'avais pas les yeux fermés pendant le trajet ? Bien sûr que non ! Ils étaient grands ouverts, ne t'inquiète pas ! La bonne humeur est revenue sur l'île de Brume ! Oh, c'est vraiment le plus beau sapin du monde ! Merci encore ! Mais de rien ! Oui, c'est normal ! C'est exact ! Plus tard, quand Toby et Phileas retournent à la carrière, toutes les petites locomotives sont déjà au travail. Phileas leur fait signe de se rassembler. Approchez, les amis ! Joyeux Noël ! Les petites locomotives s'arrêtent et aperçoivent le sapin couché sur le wagon plat. Ce sapin est vraiment magnifique ! Je tiens à vous remercier pour cette merveilleuse surprise ! Phileas est ravi ! Ses amis vont passer un bon Noël et c'est un peu grâce à lui ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolis locomotives ! Rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux ! Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider ! Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit ! Thomas, le plus culotté ! James, il nous fait rigoler ! Percy s'occupe du courrier ! Gordon est toujours pressé ! Emily a réponse à tout ! Henry siffle tous et s'étouffe ! Edward, prêt à nous aider ! Tommy, lui, il est carré ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolis locomotives ! Rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux ! Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider ! Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolis locomotives ! Rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux ! Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider ! Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit ! Un cadeau de Noël pour Sydney ! On va fêter Noël dans quelques jours sur la petite île de Chicalor ! Partout, les gens décorent des sapins avec des boules de couleurs et des guirlandes ! Les passagers se bousculent dans les trains, des cadeaux plein les bras pour leur famille ! Et on a même installé un sapin de Noël à la gare de triage pour les locomotives ! Pour ne pas faire de jaloux, chez les Diesels aussi, on a mis des décorations ! Mais Diesel 10 trouve quand même une raison pour rouspéter ! Je vous ferai remarquer que les locomotives à vapeur ont beaucoup plus de décorations que nous ! Oui, je suis allé chez eux chercher des wagons tout à l'heure ! Il y avait des centaines de guirlandes partout ! Et moi alors ? Je suis une boule de Noël géante ! Oui, on a Sydney, mais c'est une question de principe ! Moi je dis qu'on a besoin de plus de décorations de Noël ! Et justement, il se trouve que je connais un endroit où il y en a plein ! Paxton, tu viens avec moi ! Moi ? Mais le gros contrôleur m'a demandé d'aller chercher un wagon au hangar et de le rapporter ici ! C'est moins important ça ! Dépêche-toi ! Oh, ça va me retomber dessus cette histoire ! Un peu plus tard, ce même soir, à la gare de triage, une mauvaise surprise attend Thomas et ses amis à leur retour du travail ! Où est passé notre joli sapin de Noël ? Ça, je me le demande ! Il était là quand je suis parti ce matin ! Moi je sais, quelqu'un a dû le faire tomber ! Ou peut-être qu'on est venu nous le voler ? Qui serait assez méchant pour venir voler le sapin de ses amis ? Noël, c'est la période où l'on fait preuve de gentillesse et aussi de générosité ! Alors, on n'a pas le droit de prendre des choses qui appartiennent à d'autres ! Oh, flûte de zut ! Il n'arrête pas de tomber ! Si ça se trouve, on doit le poser sur quelque chose ! Tu ne crois pas, DSL-10 ? Voilà ! Maintenant, on l'a notre sapin de Noël ! Et il sera très bien à cette place-là ! Par contre, il lui manque des guirlandes lumineuses ! Et aussi, une grosse et belle décoration pour mettre en haut du sapin ! À ce propos, je suis là, moi ! Et regardez, je suis juste au-dessus du sapin ! Tu es très bien là-haut, alors reste-y ! Dis, maman, que tu prends ton médicament contre le vertige, tout va bien ! Paxton, allez, viens, on sort ! Un peu plus tard, cette nuit-là, une autre mauvaise surprise attend Thomas et ses amis près de leur hangar à la gare de triage ! Oh non ! Où sont passées toutes nos belles guirlandes ? C'est tout simplement scandaleux ! Quelqu'un s'est amusé à décrocher toutes nos décorations de Noël ! Mais il faut être très méchant pour voler les guirlandes lumineuses de quelqu'un d'autre ! Mais je croyais que vous vouliez mettre des petites lumières dans le sapin, moi ! Sois gentil, mêle-toi de tes affaires, Sidney ! Si tu veux, tu peux jouer les décorations de Noël, comme tu es déjà accroché au plafond ! En attendant que tes nouvelles roues soient enfin livrées ! Et sans vouloir te vexer, il faudrait quelque chose de plus joli pour le sapin ! Ah ben, ça tombe bien, parce que je connais un endroit génial, moi ! Hein, Paxton ? Non, ce sera sans moi ! Ne compte plus sur moi pour t'aider dans tes combines ! Et je te rappelle que le chef m'a demandé d'aller chercher un wagon, alors au revoir ! Le lendemain, profitant de l'absence des locomotives à vapeur qui sont toutes parties travaillées, Diesel 10 pénètre dans la gare de triage. Il est loin de se douter qu'une petite locomotive verte l'observe. Ça y est, je l'ai ! Diesel 10 ! Coucou, Percy ! Je ne savais pas que tu étais caché dans ce coin ! Oh, tu vas tout de suite remettre ça à sa place ! Ha, 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 ha ! Diesel 10 prend la fuite avec la guirlande de branches de sapin dans la pince. N'écoutant que son courage, Percy part à sa poursuite. Suis ce diesel ! Vite, il vient de nous voler une guirlande ! Allez, plus vite, on accélère ! Ha, 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 ha ! Ah, c'est malin ! Diesel 10 a maintenant toutes les locomotives à vapeur à ses trousses. Et tout ce petit monde le suit jusqu'à l'atelier des Diesel. Tu n'es qu'un voleur ! Eh mais, il est à nous ce sapin de Noël ! Ambre à vous, tu nous as aussi volé nos petites lumières ! Pareil pour cette dire lampe de sapin ! Ce n'est pas juste ! Vous avez plus de décorations de Noël que nous ! C'est toujours la même histoire ! Les vapeurs passent avant les diesels ! Non, là c'est toi qui exagères ! Le gros contrôleur aime toutes ses locomotives ! Eh les copains ! Regardez ce que le gros contrôleur nous a fait livrer pour mettre dans l'atelier ! Oh ! Salut la compagnie ! Qu'est-ce qui vous amène ? Oh ! Waouh ! Mais regardez toutes ces jolies décorations ! Il est vraiment sublime ce sapin ! Oui, a priori c'est notre cadeau de Noël ! Tu vois ! Les locomotives à vapeur récupèrent leurs biens et retournent à la gare de triage ! Seul Porcy s'attarde chez les diesels ! Siné, ça fait combien de temps que tu es perché là-haut ? Euh... Je ne crois pas que ça fasse si longtemps ! Enfin euh... Euh... J'ai oublié ! Oh ! Je peux t'aider ? Ça fait deux ans et demi ! Vous rigolez ? C'est très très long comme délai, non ? Ben euh... C'est juste un jeu de roue que j'attends ! J'ai l'impression que la commande s'est perdue en route ! Une idée fuse alors dans la cheminée de Percy ! Comme les quatre vents sont sur son chemin pour rentrer à la gare de triage, la petite locomotive en profite pour aller discuter avec le gros contrôleur ! Au hangar, Thomas et ses amis sont bien contents d'avoir récupéré leurs décorations de Noël ! Même si certaines ont mal vécu cette mésaventure et sont à moitié cassées ! Oh ! Non ! Encore les diesels, je... je craque ! Arrête ! Tout va bien ! Mais c'est... je suis né ! Eh oui, Gordon ! C'est bien moi ! Je te remercie encore, Percy, de m'avoir offert le plus beau des cadeaux de la Terre ! Grâce à toi, je vais pouvoir à nouveau me rendre utile et être efficace ! Un cadeau ? On peut savoir lequel ? Mais je l'irai, Pardy ! Si je comprends bien, tu as offert un cadeau à un vieux diesel ! Et après toutes les choses que les diesels ont faites aujourd'hui ? Noël, c'est l'occasion de faire preuve de gentillesse ! Et de faire plaisir aux autres ! Et justement, voilà pourquoi mes amis diesels et moi, on s'est tous dit que c'était plutôt vous qui devriez avoir ceci ! Oh ! Oh ! Oh mais il fallait le faire ! Merci ! Merci ! Mais vous allez mettre quoi comme décoration si vous nous donnez les vôtres ? Seulement moi et mes nouvelles rompardies ! Ben quoi, je suis joli ! Bon, 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 bon ! Bon, 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 bon ! Un discours ! Tom about le plus culotté, James il nous fait rigoler, Percy il vous fait rigoler, Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé, Emily, a raison à la réponse pour tout, Henry siffle douce et s'étouffe, Edouard prêt à nous aider, Toby il est carré ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Le traîneau du gros contrôleur Nous sommes à quelques jours de Noël Et sur Chicalor Tout le monde se prépare pour le réveillon Une grande foire est organisée Pour l'occasion au château des Elves Et c'est Thomas qui s'occupe des invités Le comte, lui, ne tient pas en place Bonjour Thomas ! Une seule chose l'obsède Que la foire soit un succès Bienvenue mesdames et messieurs Avancez ! Je vous invite à vous rendre Dans la salle d'exposition au premier Attention à la marche ! Tiens, mais voilà Winston Et le gros contrôleur Bonjour ! Je vous attendais C'est bien que vous ayez pu venir Ah non, croyons, c'est normal, Sir Robert En quoi puis-je vous aider ? Dites-moi tout Eh bien voilà ! J'espérais un peu que vous accepteriez De vous déguiser en Père Noël Pour le dernier jour de la foire Euh... d'accord, oui, bien sûr D'ailleurs, j'ai déjà joué Les doublures du vrai Père Noël Il y a dix ans Oh, oh, oh Splendide ! Au fait, je vais bien sûr vous faire défiler Dans un beau traîneau Chouette, hein ? Qui ? Moi ? Mais je... je suis désolé Mais je n'ai jamais conduit de traîneau Et je... pourquoi est-ce que je ne m'installerais pas Dans Winston ? Ce qui est sûr, c'est que les voitures J'arrive à les conduire N'est-ce pas mon petit Winston ? Euh... oui, euh... oui, euh... Vous conduisez très bien La conduite d'un traîneau est un jeu d'enfant Vous y arriverez ! Je n'ai aucun doute sur vos talents, mon cher À tout à l'heure ! Le pauvre gros contrôleur est pris de panique Comme il n'est pas question qu'il monte dans un autre véhicule Il passe voir Victor pour lui demander S'il ne pourrait pas déguiser Winston en traîneau Merci beaucoup, Victor Et merci à toi aussi, Kevin Grâce à vous, Winston est tout simplement magnifique L'ennui, c'est que Victor et Kevin Ne sont pas exactement du même avis Et d'ailleurs, Winston aussi a des doutes Au château des elfes Thomas en retourne chercher d'autres visiteurs aux quatre vents Quand tout à coup... Oh ! Mais je rêve ! C'est toi ? Non, impossible ! Pauvre Winston ! Pourquoi tu te balades dans cet accoutrement ? Le gros contrôleur tient à ce que je me déguise en traîneau Mais on va se moquer de moi Oui, et c'est vrai que tu as l'air ridicule Je vous assure, attendez de voir le résultat, Sir Robert Ils ont fait un sacré travail en très peu de temps Et moi, je... Oh ! Impossible ! Je suis obligé de vous dire non ! Enfin, personne ne croira jamais que cette voiture est le traîneau du Père Noël Mais j'ai... Non ! Mon choix est le meilleur Je vais vous dénicher un traîneau digne de ce nom Mais vous êtes sûr que c'est sans danger ? Je vous rappelle que je n'ai jamais conduit de traîneau Mais tout ira bien ! J'ai confiance en vous, mon cher ! Et c'est ainsi que le dernier jour de la foire Thomas se rend au port de Brendan Pour aller chercher une cargaison un peu particulière Eh oui, le compte a eu le dernier mot Le gros contrôleur va l'avoir, son traîneau du Père Noël Vas-y doucement, c'est très fragile ! S'il y en a un qui doit faire attention, c'est toi, Thomas La météo a dit qu'il allait geler Les rails risquent d'être très glissants Aucun souci ! C'est promis, je serai prudent Thomas prend ensuite la direction du château des elfes En faisant attention où il met les roues Comme lui a conseillé Crankey J'ai hâte de voir la tête des enfants Quand ils verront arriver le gros contrôleur déguisé en Père Noël Dans son joli traîneau, ça va être tellement drôle ! Oh, passez-moi, je surchauffe ! Les rails sont glissants Crankey avait raison de me dire de me méfier ! Eh oui, ce n'est pas facile Surtout quand on doit monter une côte aussi pentue Que celle qui mène au château du Comte Mais Thomas s'accroche Et il réussit finalement à atteindre le sommet Il est accueilli par un sort Robert Très impatient de découvrir ce qu'il a commandé Ah ! Thomas ! Ça fait bien dix minutes que je t'attends On va se dépêcher de décharger Il y a encore plein de choses à faire Les enfants sont très excités Mets-toi à leur place Ils vont bientôt rencontrer leur héros en personne Justement, il est où le Père Noël ? Le voilà qui arrive ! Là-bas ! Alors, que pensez-vous de cette merveille ? Pas mal, hein ? C'est le plus beau traîneau qui existe dans tout l'univers Oui, je suis d'accord, il est bon Mais peut-être que si je marchais vers les enfants Ce sera encore plus magique qu'entre nous Ne vous en faites pas Je suis certain que tout ira bien Thomas a raison Installez-vous confortablement Et moi, je vais aller chercher les reines Quoi ? Des reines ? Vous ne m'aviez pas dit qu'il allait y avoir de vraies reines ? Thomas, tu ferais peut-être mieux d'aller te garer plus loin Avec plaisir, monsieur Thomas recule pour libérer le passage Mais il ne voit pas que le bras d'accrochage du traîneau Est posé en travers des rails Stop ! Arrête-toi ! Thomas appuie à fond sur ses freins Mais il glisse sur les rails comme sur une patinoire Non ! Et c'est la catastrophe Oh non ! Oh non ! Passez-moi, je surchauffe Au secours ! Au secours ! A l'aide ! Je vous rappelle que je ne sais pas construire un traîneau Au secours ! Pas de panique, les secours ne sont pas loin Tenez-vous, chef ! J'arrive, je suis derrière vous Stop ! Stop ! Stop ! Où sont les freins sur cet engin ? Oh non ! Je suis là ! Thomas ! Elle aide ! Monsieur Haute ! J'espère que tout va bien ! Sir Robert ! Pardon, mais les enfants commencent à perdre patience Mais où sont passées les reines et le Père Noël ? Hélas, notre traîneau est en train de dévaler la pente avec le Père Noël Enfin, pardon ! Le gros contrôleur coincé à l'intérieur Oh non ! Thomas ! Eh oui, c'est bien la petite locomotive bleue qui remonte vaillamment la côte En tirant le traîneau dans lequel bougonne un gros contrôleur très fâché Une branche s'est accrochée à sa cheminée Et devinez à quoi il ressemble comme ça ? À un renne, bien sûr Je vous avais bien dit que je ne savais pas conduire un traîneau, n'est-ce pas, Sir Robert ? Heureusement qu'il y avait Thomas pour venir jouer le rôle du reine Et à vrai dire, je trouve qu'il lui manque juste un petit accessoire pour rentrer totalement dans le personnage Oh ! Voici Thomas, la machine de Noël au nez rouge Allez, au travail Thomas Il y a plein d'enfants qui t'attendent là-bas Tu sais, le vrai Père Noël serait très fier de nous deux, crois-moi ! Et c'est ainsi que Thomas, la locomotive au nez rouge, emmène le faux Père Noël dans la cour principale du château des elfes pour le plus grand bonheur des enfants venus des quatre coins de Chicalor Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! Joyeux Noël, les enfants ! On se retrouve ! Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas, le plus culotté James, il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henry siffle tous et s'étouffe Edouard, prêt à nous aider Tommy, lui, il est carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Une promesse impossible Nous sommes le 24 décembre Et sur Chicalor, les gens se dépêchent De rentrer chez eux Pour passer Noël en famille Ouf ! Quel boulot ! J'ai déblayé toute la ligne principale Au moins demain, on n'aura pas à rouler Avec nos chasse-neige Et c'est tant mieux Oh ! Tais-toi, j'en rêve On va pouvoir rester tranquillement au chaud Chez nous Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Je ne comprends pas Demain matin, c'est Noël Tu te souviens ? Et aucun train ne circule le jour de Noël Génial ! J'adore rester dormir au chaud Pendant ce temps-là, Connor est sur le continent Il charge les passagers qui veulent aller sur Chicalor Mais il y a foule sur le quai Et il n'y a plus assez de place dans les wagons Oh non ! Le train va s'en aller sur l'île sans nous Ne sois pas triste, bonhomme Je vais revenir, c'est promis Il y a encore un train de prévu avant Noël Il y a encore un train de prévu avant Noël Mais quand Connor arrive à la gare des quatre vents Il est déjà affreusement tard Monsieur, j'ai le droit de prendre plus de wagons J'aimerais vraiment faire un dernier aller-retour Comme ça, tout le monde sera rentré pour le réveillon Tu vas devoir rouler vite, Connor Parce qu'on nous a signalé une tempête de neige Aucun souci, chef La vitesse, c'est ma spécialité Voyons voir, j'ai besoin de wagons Où vais-je trouver des wagons supplémentaires ? Ici ! Qui a dit ça ? Prends-nous si tu veux aller vite Tiens, les wagons largables, je reconnais leur voix Ils sont pratiques parce que tu peux les détacher sans avoir à t'arrêter Et tu les laisses rouler jusqu'à la gare Et donc, tu gagnes beaucoup de temps Parfait ! J'irai super vite et je ne serai pas obligé de m'arrêter Connor traverse l'île à fond les pistons avec ses nouveaux wagons Mais la neige tombe de plus en plus de rues Et très vite, c'est la catastrophe Les locomotives ont beaucoup de difficultés pour déblayer les voies Le pauvre Paxton s'est même retrouvé coincé Et on doit intervenir pour le libérer La météo ne faisant qu'empirer Le gros contrôleur doit prendre une terrible décision Ce soir, il y a beaucoup trop de neige La ligne principale est bloquée Je dois, hélas, interdire la circulation des trains jusqu'à demain matin Mais vous oubliez Connor, chef Et les passagers qui l'attendent sur le continent Il n'y aura pas de dernier train Il semblerait que le dernier train Doive rester à la gare de triage, Thomas Diesel, tu as raison Je refuse que des passagers soient forcés De passer la nuit dans la nature Mais il a cessé de neiger On n'a qu'à aller déblayer les voies On a encore tous nos chasse-neige à l'avant Non, c'est trop tard En plus, il fait nuit Et les gares seront sûrement fermées Il n'a pas tort, Thomas Il est tard, il fait nuit D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à tous ceux qui veulent rentrer chez eux pour le réveillon ? Euh, bonne remarque Et je me pose la même question que toi C'est Thomas qui a raison Donc vous allez vous entraider Et déblayer les voies pour aider Connor Et le dernier train de Noël Viens, monsieur Une épaisse couche de neige recouvre les rails à la sortie des quatre vents Mais il en faut plus pour arrêter les locomotives Qui filent à toute vapeur dégager le passage pour le dernier train et ses passagers Thomas et Percy se sont attribués la zone du puits sec Regarde, Thomas Tu ne crois pas que c'est... Si, c'est lui Harold, l'hélicoptère Il vérifie que personne n'est bloqué par la neige Edward et Henry, eux, ont choisi de déblayer la neige autour de la gare des Marrons Mais près de la ville des Vicaires, la couche de neige est si épaisse Que la pauvre Émilie est vite à court de vapeur Oh, je fatigue J'y arriverai jamais Je pousse pour rien là Le souci, c'est que c'est la seule voie qui mène au continent Oh, c'est Diesel qui avait raison On n'a plus le choix Le dernier train va devoir être annulé Tiens, j'entends un moteur Mais oui, c'est l'héron Eh oui, la vieille locomotive dégage le passage en arrivant par l'autre sens Grâce à lui, Connor et le dernier train vont pouvoir rouler sur une voie bien dégagée Merci à vous Oh, cette lumière dans le ciel, c'est... Oh, c'est quoi ? Oh, désolé, c'est Harold Je l'ai pris pour le Père Noël Une fois sur l'île, Connor libère un premier wagon à la gare des Coquillages Il se détache du second à la gare des Marrons Au puits sec, Thomas vient tout juste de finir de déblayer la neige Quand soudain, Connor déboule à fond les pistons et largue le dernier wagon Malheureusement, celui-ci ne s'arrête pas devant le quai Connor l'a détaché trop tard Oh, plus de sacré nom d'un piston, les passagers ne pourront pas descendre du wagon Thomas ne perd pas une seconde, change de voie et recule afin de placer le wagon devant le quai de la gare Merci encore, Connor Passe un joyeux Noël Moi aussi, je te souhaite un joyeux Noël, bonhomme Tu as fait de l'excellent travail ce soir, bravo Oh, merci, monsieur, mais je n'y serai jamais arrivé sans leur aide Oui, ça, je m'en doute C'est grâce à vous tous Si ces familles ont réussi à revenir sur Chicalor, attend pour fêter Noël Merci à vous, les locomotives Passez un bon Noël et à lundi prochain Joyeux Noël, monsieur Bonne soirée Joyeux Noël, Harold Joyeux Noël à tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas, le plus culoté James, il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henry siffle tous et s'étouffe Edouard, prêt à nous aider Tommy, lui, il est carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux